... J'étais très heureux de pouvoir participer à cette table ronde ce matin en tant qu'investisseur de Venture Capital pour pouvoir donner un peu le point de vue d'investisseur institutionnel sur les startups. On peut expliquer notre métier parce que l'envers du décor, comment ça se passe derrière, c'est toujours un peu opaque. Donc différentes métriques qu'on analyse, qu'est-ce qu'on regarde dans une startup qui marche, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui ne l'est pas, quels sont les pièges à éviter. Je pense que quand j'étais à la place de certains des étudiants, j'aurais adoré avoir pas mal de ces clés de réponse parce que c'est hyper enthousiasmant pour lancer une boîte, etc. Et puis le message qu'on a essayé de faire passer aujourd'hui, c'était vraiment qu'il y avait plein d'opportunités pour monter des boîtes et plein d'opportunités pour les financer. Je trouvais cette table ronde extrêmement intéressante. D'abord, le panel des intervenants était très diversifié. Ça m'a permis de rencontrer d'ailleurs des personnes que je ne connaissais pas et qui sont complémentaires, on va dire, des réseaux de business angels dans l'écosystème. Je crois que ce qui a été dit durant la table ronde était très pratique, j'ai trouvé, et donné, je pense, des pistes assez claires pour les étudiants qui assistaient, ou les futurs, donc sans doute, start-upeurs, des pistes très concrètes pour trouver des financements. Alors déjà, la table ronde était très intéressante, puisqu'autour de cette table, il y avait la CNIL, la CPR et l'AMF. C'est assez rare de les avoir en même temps, en même endroit. C'est vrai qu'on a l'habitude des conférences, et c'était la première fois où on avait les trois acteurs autour de la même table. Donc ça permettait d'avoir toutes les réponses sur toutes les questions réglementaires, et on a pu voir les étudiants intéressés, et on a des questions à la fin de prouver qu'il y avait un réel intérêt sur les FinTech, la réglementation. On a vu que les questions avaient quand même dans le sens de la compétitivité. Il y a beaucoup de gens qui disent que la réglementation, c'est un frein, c'est un blocage en général pour les FinTech, et ce n'est pas quelque chose qu'on partage. Pour nous, au contraire, la réglementation, c'est un guide, c'est quelque chose qui permet aux sociétés de bien faire leur métier. Ça permet aussi aux clients d'être en confiance, puisque les clients font confiance aux régulateurs. Je pense que c'était une idée majeure pour moi, que je voulais passer aux étudiants. Ça nous a permis bien évidemment de déposer nos CV, nos candidatures, et avant tout, de discuter avec ces jeunes entrepreneurs sur leur parcours, dont la plupart des entrepreneurs ont étudié à l'ISG. Ça nous a permis bien évidemment de nous motiver encore plus et pourquoi pas créer une start-up par la suite.